Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission en collaboration avec la MRL, la Mauritius Revenue Authority. Et ce soir, on va surtout parler sur le rôle et la modernisation des services de douane. Nous pouvons aussi cause sur la protection de nos frontières avec nos invités en studio ce soir. M. Rajendra Gupta-Ramnaren, Section Head Excise, bonsoir M. Gupta. Bonsoir, bonsoir Téléspectateurs. G. Wan Lal Audit, Section Head Trade Facilitation and Custom Corporation, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs. Dina Ting Mengla, Section Head Custom Anti-Nargetics, qui nous appelle aussi CANS, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs MBC. Donc, il y a une question qui beaucoup de gens ont posé. C'est quoi la douane dans le pays? La douane, c'est une organisation qui est responsable pour la clé de l'incendie qui peut importer ou exporter. Deuxièmement, il y a un contrôle dans le passager qui peut rentrer et sortir. Maintenant, le prix mondial, ce rôle, c'est de collecter des revenus pour l'État. Environ 37 milliards de revenus collectés par la douane en termes d'import custom duty, ex-size duty et vat à l'impôt. Deuxièmement, il y a un rôle important pour la douane, c'est la protection des sociétés. Comment nous protégez les sociétés? 54% de nos tarifs line sont régulés pour protégez les mauriciens. En termes d'illicite ou les contrôles des goods rentrés. Nous travaillons sur le contrôle, 54% de nos tarifs line, avec différents ministères, organisations gouvernementales. Nous travaillons en collaboration pour pouvoir cliquer les goods à l'impôt ou à l'expo. Mais le rôle de la douane va évoluer au fil des années? Bien sûr, le rôle de la douane va évoluer parce que le volume de trades est passagé, va augmenter. Cela veut dire que pour contrôler le mouvement et les marchandises avec la personne, il faut servir de nouvelles technologies. Il ne faut pas faire les manuels, il faut faire électroniquement, baser la gestion des risques et en même temps, Il y a une balance entre le trade facilitation et l'enforcement. Pour l'enforcement, nous avons différents tools, différents équipements pour nous capables de cliquer les goods légitimes de manière rapide et en même temps, il y a une balance pour l'enforcement, pour ne pas laisser illicite mensonges rentrer dans maurice. Mais il y a une question que peut-être beaucoup de téléspectateurs se tient. Très souvent, il y a une peur du douanier. C'est une crainte du douanier qui est dans l'aéroport, qui peut passer, nous payons le douanier. Est-ce que c'est une crainte qui est justifiée? Le douanier, c'est un mot faux. La douane est un service provider qui nous provide un service pour bénéficier, pour mourir, to boost up trade et en même temps, gain beaucoup foreign direct investment. Nous, Pierre-Ly, nous provide service pour légimer le trade, mais en même temps, nous enforce customs law, nous empêche tax avoidance et produits illicites rentrent à maurice. Par fonction, nous avons tous les deux rôles. Service provider et en même temps, enforcement. Mais il y a une personne qui peut briser de l'eau, normalement, il faut sentir que la douane est un peu sévère. Mais ce n'est pas le cas. Non, il n'y a pas. Nous provide service pour légimer le trade. En même temps, une personne qui brise de l'eau, nous acte pour remédier l'action. Par exemple, une personne qui peut passer à l'aéroport, peut être un douanier là, donc pas nécessairement, il n'y a pas l'air. Nous, nous là, nous provide des customer service. Nous là pour être tous les économiques. Rien ne peut faire si vous pouvez faire le travail correctement. Et avant de continuer la discussion, nous propose qu'il nous aille le directeur général de la MRA, M. Soudamoulal. M. Soudamoulal, qui là, depuis la création de la MRA, M. Soudamoulal, qui accompagne l'évolution de la douane à maurice. Nous l'écoutons, M. Soudamoulal. M. Soudamoulal, qui est une compétition importante dans l'organisation de la MRA Revenue. Avec l'advent de la MRA en 2006, l'organisation de la MRA a été réorganisé, les processus sont ré-enginés, pour atteindre le objectif de la facilité de la trade et de l'enforcement de la loi. Le résultat est que maintenant tous les déclarations sont re-enginés en ligne et le payement, à l'extérieur de 99%, est re-enginés électroniquement. Le département de la MRA a été aidé avec des ressources pour atteindre ses objectifs et acquérir la technologie de la MRA. Un des objectifs principaux de la MRA est de réduire le département de la MRA. Pour atteindre ceci, la MRA a suivi la MRA a suivi la recommandation de la MRA en respecte de la MRA en respecte de la MRA. Et dans ce lien, la MRA a été construit dans la forme d'intégration de la MRA, où tous les ministres, tous les départements concernant avec la MRA de la MRA, vont être stationées à un moment donné, et les importers n'ont pas de rentrer de la MRA à la poste. Et il y aura évidemment de plus de coste de faire de la MRA, parce que tous les ministres vont être faits à un endroit, et cela aussi, électroniquement. MRA Customs est en train d'émerger des technologies pour le contrôle de la MRA et l'enforcement de la MRA, et il y a acquiré des drones, full-body scanners, body-worn cameras, drug-glue, afin d'améliorer la technologie et de l'enforcement de la MRA, et aussi de l'offrir les opérations efficaces et efficaces. À l'international, la MRA a permis d'améliorer à chaque pays dans l'Afrique région, en conjonction avec la MRA, comme il y a plus de 9 accédés experts, et ils ont besoin de partager leur connaissance et de guider les différentes administrations de la MRA dans la région. À la MRA, le futur est aujourd'hui, et nous sommes armés pour rencontrer tous les challenges. Et nous assurons à la population et la nation que nous allons continuer nos efforts pour garder la société libre de la drogue. Donc, nous trouvons le rôle de la douane, l'ISO, un rôle important dans l'économie et le pays. D'ailleurs, le World Trade Organization, fin de ban de ban de pays, facilite le mouvement de ban de produits. Et Maurice fin implémente 33 ban de mesures dans 38 mesures qu'est le World Trade Organization, fin de dire. Maurice, il ratifiait le trade facilitation agreement. Là-dedans, beaucoup de mesures, pour faciliter le trade, et la douane, il implimente 33 mesures qui nous compliquent avec. Maintenant, il y a 5 mesures qui restent là, nous, dans le pipeline, pour les impliquer. Maintenant, les mesures qui sont préconisées dans le Trade Facitation Agreement, c'est, par exemple, toutes les informations liées à la procédure de la douane concernant les mensonges, concernant les passagers, qui sont disponibles au public. Tout ça, les informations-là, déjà, nous n'avons pas fini de faire, nous n'avons pas mis en M.O.E. website. Ça veut dire que nous faciliter, les gens connaissent qui la douane était. La douane, ce n'est pas une black box. Très souvent, les gens n'ont pas l'information-là, le grand public. Là-dedans, nous avons plusieurs façons pour disséminer les informations à la douane, telles que nous faisons thématiques, meetings avec nous, les stakeholders, régulièrement. Deuxième, nous postons toutes nos informations sur notre M.O.E. website, les données sont disponibles. Troisième, nous avons un système quand nous sommes en contact, nous avons un customer service, pour ça, nous sommes capables de la query, nous sommes capables de répondre. Allez, nous sommes capables de faire. Si moi, je peux décider pour l'import de un produit, je ne sais pas ce que je peux importer, ce que je peux faire. Je peux contacter la douane ou bien l'y faire? Bien sûr, dans le trade-facilisation act, il y a une provision d'enquiry point. À la douane, il y a une enquiry point. Il y a une question qui est concernant cross-border trade, où nous mettons un passenger, nous sommes capables d'y mettre un renseignement, par téléphone, en écrit, nous pouvons donner tous les détails. Donc, c'est sur le site de la M.O.E. www.m.o.e. import de un produit qui peut faire un business. Si nous avons un système manuel, nous sommes capables d'y mettre des douanes, nous sommes capables d'y mettre des douanes, dans une manière timely. C'est aujourd'hui où vous imaginez, il y a 450 000 containers débordés à Maurice. Maintenant, pour cliquer tout cela, manuel impossible. Automatique, c'est un must. Tous nos documents qui sont nécessaires à customs, tous les documents sont électroniques. Sur le manifeste, il y a électronique. Il y a des déclarations pour la clearance of goods, c'est électronique. Tous nos systèmes répondent à l'économique. coopérateurs, c'est électronique. Any query, c'est électronique. Nous avons encore des documents nécessaires, pour les économiques coopérateurs, c'est capable d'y upload électroniquement. Tout c'est électronique, paiement, paiement c'est électronique. Ça veut dire, nous avons un système pour les documents qui ont bougé, tout le monde a besoin de bouger. Et le paiement aussi, c'est-à-dire tout ce qu'il nous doit à la douane, capable d'y avoir un deferred payment? Peiement à la douane, si vous avez un contexte de la COVID-19, il y a beaucoup de traders, économiques coopérateurs, qui ont un cash flow. Mais le gouvernement, il y a un customs law pour faire une provision, pour donner un sort de deferred payment pour un compliant économique coopérateur. et il y a des types de deferred payments. Un deferred payment, c'est un compliant, un registrant personne, avec un SME, bénéficié. Un deferred payment, c'est un sort de crédit, un impôt, un mensonge, un déclaration, un paiement, un séjour, entre séjour à 46 jours. Un crédit, un séjour à 46 jours. C'est mon économie coopérateur, qui m'ont mentionné, 22, 37 personnes, et qui ont été compliqués avec un revenu de l'autre. Deuxième type, c'est le capital goods, pour un business industriel, pour améliorer un business, tel que le machinage, et l'équipe. si je peux importer, si mon changement, c'est au-delà de 1 million, je ne peux pas payer 20 à la douane, ça va être qui, ça va être là, les set-off, les besoins en termes de ce back return. Mais à l'importation, il ne faut pas payer 20. Ça ne veut pas payer taxes tout de suite ? Exactement. Ils vont se produire d'abord, après les payes taxes. Si vous prenez ça, oui, un genre de crédit, les douanes sont dix, les allées, les faisaient ce business, mais dans sa délée, presque là, ces 46 jours-là, ils vont se payer sa duty, sa duty en taxes. C'est ce que je veux dire. Et un thème qui, comme aussi, peut consulter le site de l'Ambauré, le Coordinated Border Management, c'est surtout pour la Clearance of Goods. Coordinated Border Management, c'est un scheme qui est dans la loi de Customs Law, c'est très important. 54% des tarifs line et il y a 12 agences qui contrôlent ça. Je prends Céval, un exemple Céval. Si Céval est importé, il faut la douane de l'impôt, il faut l'importation. Mais en même temps, Céval est un animal qui est contrôlé par les vétérinières. Maintenant, nous avons la loi qui est en train qu'il y a une grosse résine qui est aussi qui contrôlent l'impôt. D'après la loi. C'est-à-dire que les trois agences sont la douane, la vétérinière et la cross-raising des jeunes travaillent ensemble électroniquement soit en bas de la loi pour être capable de cliquer l'impôt et de la loi. Ça facilite le travail de l'impôt des produits ? Bien sûr. Parce que ces deux agences ont des permis et des autorisations. Je ne suis pas capable d'une personne qui peut importer ou d'autres places pour avoir des permis d'autorisation et de clérencés depuis la douane. Dans la façon nous avons fait un co-ordinateur de la douane qui est à la douane pour lui et un nouveau bâtiment intégré de la custom clérencée nous avons fait une provision qui sont deux agences qui sont responsables pour la clérencée qui travaillent sous un groupe avec les customs et de travailler dans un co-ordinateur de la management pour clérencés efficacement et efficacement. Maintenant, je propose un autre reportage. Nous avons fait la section informatique de la douane. Comment vous accompagne votre projet en cours ? Pour faciliter la vie de la maurissienne et le public et en même temps faciliter le commerce et de l'acteur économique concerné, la douane peut offrir déjà des services électroniques en ligne quand vous êtes confrontés au salon ou à faire des transactions avec la douane sans aucun problème. Nous avons un e-duty-free certificat qui est récemment financé et qui est déjà un succès. Nous connaissons longtemps que nous pouvons bénéficier de l'auto de l'e-duty-free ou que nous pouvons faire une application ou passer par un HR ou venir à la douane ou déposer des documents et en même temps nous allons si le document manqué nous pouvons retourner et déposer l'addition des documents ou aller quand nous finir approuver ou révis le CSE ça coûte beaucoup le temps et il est fatigué et bien sûr il coûte l'argent. Maintenant, la douane nous propose de nous et nous allons faire un code ou vini et puis dans le bureau ou faire l'application en ligne ou rentrer sur le site web de la mort de la mort et vous trouvez la douane et vous cliquez sur la douane et vous trouvez e-service et vous trouvez e-duty-free certificate là, vous servez aux taxes à 40 numbers et vous servez aux password qui vous habite et vous servez déjà pour faire le return income tax ou rentrer ou faire l'application et comment vous soumettez ça parle directement code au HR department code au HR department il faut vérifier l'entrée que vous mettez et bien sûr il faut certifier l'entrée là et les soumettent ça en douane comment ça rentre en douane électroniquement pour processer et dans un délai très très vite ou pour finir gagner l'approuval ou le certificat code ou capa bien sûr print à la code ou concessionnaire à l'autor ou à l'encha et là où gagner ou l'autor ou une part même mise à dérange de la douane maintenant les autres services par exemple c'est une application en ligne pareille code si vous d'un pays par exemple vous pouvez choisir un l'autor pour rester mais avant rester ou un pays en doute parce que vous ne connaissez comment taxes vous avez payé là-dedans donc ça se facilite là déjà vous rentrez le site web de l'amorée ou choisir pareil même application secondaire de véhicules evaluation system là on met tout qui manque l'auto qui en est 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 tout de suite le système pour donner la valeur du de sa banque enregistre à l'auto qui vous permet là et vous ne connaissez comment mais taxes où vous payez l'eau là d'accord mais là aussi le système e-registration of import exporters of economic operators c'est-à-dire un enregistrement en ligne de tout l'opérateur économique si demain vous pouvez importer ou exporter de marchandises ou pas vous avez dérangé la douane pour faire un enregistrement d'appel le site web de la marine ou le site web pour rentrer sa e-service custom ou mettre ou man petit clôt ou servis toujours ou tax account number ou password qui vous servis pour faire ou filing return ou complète ou man détail ou upload ou man document qui vous avez ça vous vend code nous électroniquement et bien sûr ne pas prouver si il y en a quelque chose manquée vous pouvez vous connaître en ligne ou ajouter ou de nous tout de suite ou finir enregistrer en douane comment un importateur ou un exportateur et au cas comment se faire aux transactions avec nous maintenant une autre électronique service un e-service un service électronique qui est très populaire qui est déjà servi pour beaucoup du monde c'est le e-auction sale c'est-à-dire la vente ou enchère électronique vous connaissez l'article qui est abandonné qui saisit qui la marie la douane nous met en vente très souvent donc ça vous rentre pareil dans le site web vous pouvez auction sale vous cliquez là où vous trouvez tout le monde de marchandises qui est à vendre sur le site d'accord et là il y a un minimum price qu'il nous mettait et bien sûr vous avez fait un bidding d'accord donc si vous avez un bid vous avez créé un account sur le système vous avez fait un bidding et comment si vous avez gagné si vous avez un successful bien sûr vous pouvez reconnaître parce qu'il y en a tout le monde détail et si vous avez pas un successful aussi ou pas un réussi gagner pas de problème la transparence est là parce qu'il nous publie tout le monde prix qui est un manchandise la fin de vendée d'accord on dit toujours sur le site web très intéressant très intéressant nous avons une application mobile vous connaissez avec un téléphone smartphone il n'y a pas autant qu'il nous développe une application mobile donc application mobile il y en a deux qui sont très intéressantes une c'est pour l'importance et l'exportance que vous êtes capable de suivre le coût de cette déclaration douanière de cette bill of entry c'est à dire est-ce qu'il finit le process pour la douane est-ce qu'il y a un avalé ça pour vérification est-ce qu'il y a de valuation etc donc comme ça c'est la transparence où vous ne connaissez que toute déclaration la douane ou si vous trouvez une déclaration qui paraît le mobile qui est ou pas de faire vous avez dit vous vous reportez avec nous avec un seul bouton vous avez dit ça vous vient contre nous vous pouvez report ça il y a un problème là ça nous pouvez investiguer il est très simple vous pouvez lire le Google Play Store c'est Customs at MU vous pouvez download ou installer et automatiquement vous servez sans aucun problème nous avons un autre code Drug Free Moris ça aussi c'est vous pouvez lire le App Store vous pouvez lire le Google Play Store code là nous donnez toute l'information à la drogue il n'est pas autant qu'il nous conscientise le public de nous faire sa campagne donc là vous pouvez lire toute l'information à la drogue ce qu'il faut faire pour les patrons là-dedans et ce qu'il y a un centre de réhabilitation et ça vous pouvez même trackler avec le GPS au portable il indique que vous avez le centre et vous avez même un témoignage qui est un récit là-dedans donc ça il vous permet de prendre conscience ce qui est très important prendre conscience pour que demain vous ne rentrez dans un mauvais chemin donc tout ça c'est un service qu'il nous peut offrir et nous n'est pas fini là nous n'est pas fini encore nous n'est avec Electronique Commerce vous connaissez ça c'est fait un succès entier le monde avec la pandémie que vous ne pouvez pas trop bouger donc tout peut vite ne pas le voir électronique donc ça aussi nous peut développer un service électronique pour les que le public s'il peut faire une importation il est capable de faire sa propre déclaration bien simple et que les gens vont gagner sa marchandise à la maison sans aucun souci un autre volet qui la doit nous occuper c'est l'excise d'outils un volet très important donc c'est quoi l'excise d'outils M. Ramanaré ? L'excise d'outils à l'opposé de Customs d'outils qui sont les marchandises qui sont importées l'excise d'outils plus particulièrement en général les produits locaux qui sont fabriqués localement et nous prennent une taxe à la consommation ou à la vente et souvent ce sont des produits qui sont les produits pour produire qui sont les licences qui sont mis par la douane les produits communs qui sont les produits d'outils c'est communément les produits alcoolisés rhum whisky divin la bière cigarette mais avec l'évolution du commerce et l'évolution de la douane à Maurice nous avons encore les autres marchandises quand nous nous mettons l'excise d'outils et ces marchandises sont quelques-uns qui sont les produits pétroliers les véhicules et aussi depuis dernièrement nous avons introduit une des marchandises qui quand nous mettons l'excise d'outils l'excise d'outils l'excise d'outils c'est pour décourager du monde consommer beaucoup d'excise sa taxe-là est recommandée par le ministère de la santé et dans le monde entier elle est recommandée par le World Health Organization et conséquemment nous classe l'une catégorie Health Tax Pareil nous avons une taxe pour une bouteille en plastique qui servit pour une bouteille de soft drink ou de l'eau et l'eau nous avons une taxe de 2 roupies juste pour une bouteille en plastique Mais comment se fait le contrôle ? Le contrôle c'est nous faire l'excise et dans l'usine qui nous vérifier et en même temps nous il y a une affaire qui nous peut dire à l'époque au début nous n'avions pas nos fichiers postés dans l'usine depuis quelques temps depuis 2010 nous n'avions pas nos fichiers mais nous n'avions pas le contrôle dans la distillerie nous mettons le flow meter nous mettons la CCTV caméra nous mettons les images en direct depuis l'usine donc ce qui passait dans l'usine au niveau de la MR c'est fini de trouver qui peut passer nous trouver et nous nous avons encore le contrôle qui nous fait le contrôle régulier nous fait le côté nous fait l'audit de l'entreprise à ce terme ça ne veut dire que quand nous n'est pas présent nous n'est pas contrôlé nous contrôlons de manière plus nous contrôlons plus à fond à travers l'audit pour un autre qui peut-être ne peut-être l'excise du tissu peut-être le boisson alcoolisée nous trouvons une stamp qui le boisson oui c'est ça même ça oui l'excise du stamp et nous avons depuis dernièrement alternative marking il y a une autre mesure de contrôle pour nous assurer qu'il y a il n'y a pas un produit là il ne rentre frauduleusement le marché si on a dit dans la boutique il y a une bouteille une boisson alcoolisée peut-être il n'y a pas trouvé ça avec ça l'utilat peut-être à ce moment-là la bouteille est falsifiée il y a une oui et dans tous les produits alcoolisés comme on le dit comme rhum whisky tous les produits alcoolisés du vin la bière même cidre ce taux d'alcool dépasse 2.5% le bison est dans sa excise ce type-là ou il y a un autre système qui nous dit alternative marking et ici il est bon nous dit qu'on revendait qu'on qui fait la vente au détail de ce produit-là qui n'a pas le droit à vendre aucun de ce produit-là sans qu'il y ait un excise système si un distributeur peut donner un produit alcoolisé qui peut un excise système ou alternative marking il est capable de ne pas prendre pour vendre et si un consommateur aussi il trouve qu'il y a un produit puis il y a une marque et une stampée il est capable de téléphoner la douane différente nous connaissons il y a une hotline au niveau de la douane ou c'est le numéro de l'air il y a une hotline et sinon je suis capable de téléphoner le numéro fixe et je suis capable de faire aussi un complète à travers le système qui nous est là et souvent nous avons aussi à travers le CSU complète du CAB Citizen Support Portal justement je vous propose un reportage nous avons deux entreprises PGR Lexa Esten actuellement nous sommes dans l'entrepôt en panier de production de New Good Will Company le groupe New Good Will lui-même c'est un groupe intégré nous destine l'alcool dans la distillerie de Médine nous achemine l'alcool ici dans lequel nous faisons du blending nous embutillage et nous faisons une distribution depuis ici même donc tout ce processus nous fait aller sous la stricte supervision de la douane à laquelle chaque produit qui soit au-dessus Médine contrôlé par la douane arrive ici ici donc chaque bouteille qu'il est embouteillée est étiquetée par un système maintenant informatisé avec un appareil un imprimant électronique qui logue chaque bouteille qui soit au-dessus et qui est un numéro dans lequel la douane s'est utilisée pour contrôler ce produit excisé donc le système par la douane est suivi en ligne et on continue par la douane et chaque après-midi il connaît exactement combien bouteille est un produit il connaît exactement combien excise utile il est capable et qu'il en nous et ça ça rabide là nous ferons tous les après-midi pour nous connaître les quantités excise utile en ligne auparavant nous tenions l'étiquette le produit là qui nous a récupéré depuis la douane et qui s'est collé ici actuellement je pourrais trouver que la douane donnez-nous un code dans lequel on imprime chaque bouteille chaque code unique et la douane quand il fait vérification chaque bouteille il a ce code unique donc là il est imprimé par un imprimante et donnez-la envoyé à la douane il connaît exactement qui code est là c'est à travers ça qu'il fait ce suivi pour ce que ça est utile alors moi c'est Gérald O'Daguen responsable de production chez Scott là nous donne une bonne area et dans cette bonne area là ce qu'il nous fait nous pose une étiquette une excise tâme sur une produit telle que le spirituel du vin et de la bière on va retrouver derrière on a différents marchés qui sont passés avec notre équipe dessus et on a fixé tout ce même taxe tâme là-dessus tout le monde le produit qui rentre nous avons allié nous avec ce qu'il a aimé demander nous devons imposer un taxe tâme dessus l'importance de ce taxe tâme il y a surtout nos consommateurs et tout le monde du vin qui sont un projet qui est génuide avant tout et qui c'est un produit qui a une déclaration qui tout le monde a fait tout un process derrière qui perd qui est un taxe tâme et qui valide ça alors avant qu'il soit dans une usine ce qui nous fait nous devons fixer ce taxe tâme là-dessus et comme ça dans le consommateur il y a à la fin de la chaîne il y a un produit de qualité un produit correct à ce moment ce qui nous fait au niveau nous donnerons un rapport à la morée de façon mensuelle quand nous avouer nous déjeuner qui va le produit qui nous servir le qui numéro le qui sera l'année et ainsi la morée nous donnerons un traquage qui produit qui rouleau qui taxe tâme et dans le chaque produit à ce moment donc est-ce qu'il y a une hotline au niveau de la douane si j'ai envie de contacter nous avons le numéro de téléphone fixe 20-2500 quand le public en général a un téléphone pour rapporter quoi que ce soit ou pour faire une complainte et en plus ce soit capable de nous envoyer une complainte électroniquement par nos e-mails customs-at-em-orée.mu ou soit headoffice-at-em-orée.mu et nous entertain tous nos complaints en plus nous sommes capables de gagner le Citizen Support Portal qui est le public qui est le public concernant mon activité la douane excise nous recevoir sa douane complète là aussi et nous répondre à sa douane complète et oui tout ça man informachon la nou n'piblia li le nou ban website et en passage kan li debakke nou ena ban information ban information pratik ki poste do ban point stratégik li kapav gen li ena pou ban passage ena kelke information pratik ki konsyen ban proibisyon ban restriksyon ki annoncée dans avion en en collaboration avèk ban compagnie aérienne nou fèr annonce sa ban restriksyon la sa ban proibisyon la sa pou ban passage et ban passage kan ze desan ou si nou ena ban doernyen ki visible à l'aéropo paafoi kouman nou dier pou faciliter nou pa contrôl tout passage mais n'empêche kouman nou né proibisyon renseignement et si j'ai au courant tout man renseignement j'ai tenen le choix aussi pour si j'ai pein an a déclaré j'ai passe dans ce kino pelle le green channel et le moine doute j'ai tenen j'ai kouman doernyen ou j'ai kouman passe dans le red channel très souvan kouman l'aéropo nous trouvus se passe de green channel ou ben red channel kapas de red la gagne un peu pya sa ki doernyen la ki non li pas tout afe bize gagne pair si ki wuenan pou déclarer ou alé ou j'ai doernyen la paski wuenen doute li possible ki wuen rizyon si wuenen dout wuen wuen bian su no provaid servis me konman di ali o de bi no provaid servis pou Si un homme peut faire son impôt ou expo ou peut voyager, d'après la loi, rien à craindre. Mais un homme qui fait offence ou un trafiquant qui amène la drogue, il ne peut pas faire ces conséquences qui font l'eau quand il importe illicite ou la drogue. Par exemple, un passager, il faut autoriser 5 bouteilles, il amène 10 sur 5 bouteilles, il ne peut pas 6. Si il y a 6, il déclarait. Il déclarait, il payait les taxes, la douane pour faire les taxes, rien, plus ou moins. Il nous faut dire que dans le temps, le rôle du douanier a aussi évolué. Avant, le douanier ne pouvait plus faire beaucoup d'enforcement, collection of duty and taxes. A ce moment-là, nous avons plus de facilitation de trade. Nous avons plus de communication avec nos bandes stakeholders. Nous sommes capables, nous accessibles, dans le site MOI, dans le site Customs, par téléphone, parfois nous avons besoin de nous demander d'informations, quand nous passons. Mais mon collègue nous a dit, nous faciliter les légitimés de trade. Si quelqu'un a envie de triquer, nous sommes en pitié. Et quand nous disons légitimés de trade, nous n'avons pas de facilité, nous donnent une facilité additionnelle. Et nous avons une catégorie d'importateurs qui, souvent, nous travaillons bien, nous donnent une facilité. Nous avons créé un channel spécial, le Blue Channel, nous sommes capables de livrer les mensonges sans vérification. Et sans qu'ils nous donnent une documentation complète. Je dis que je soumette un bill of entry, je finis que je n'ai pas de livraison directement. Mais au niveau de la douane, il y a aussi le côté enforcement. Et il y a une section qui, actuellement, nous tendons très souvent le CANS. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour moi, mon collègue, nous avons mis beaucoup de mesures pour faire de trade facilitation. Nous avons mis beaucoup de mesures pour donner de facilité aux importateurs et aux passagers. En contrepartie, nous avons créé une section pour nous permettre de mettre de contrôle. Nous avons, par exemple, une section appelée BDM. Il y a des contrôles après la clearance, les mensonges, les mensonges, les consignes, les consignes, les consignes, les consignes, les consignes, les consignes. Pour la lutte contre la drogue, l'importation de la drogue illicite. Depuis 2016, nous avons une section bien spécialisée. Nous avons beaucoup de trainings pour nous faire offrir. Nous avons beaucoup d'équipements pour nous servir à l'aéroport, au port. Nous avons fait l'acquisition d'un bateau, speedboat. Nous avons fait l'acquisition d'un scanner. Nous avons fait l'acquisition d'un drone. Nous avons utilisé une section canine. Nous avons augmenté notre flotte canine. Actuellement, nous avons à peu près 20 les chiens, les chiens renifleurs, qui aident nous à faire notre travail. Ces chiens sont capables de détecter la drogue, les caractéristiques, les tobaccos. Et la section canine, lui aussi, fait un contrôle à l'aéroport et au port, pour protéger ou combattre les blanchements d'argent. Donc, est-ce qu'au niveau de la douane, de la MRS, nous avons les moyens pour combattre la drogue, mais aussi pour protéger nos bande-bordeaux? Et bien sûr, nous avons gagné suffisamment de moyens en termes d'équipement et en termes d'affichiers, même que toujours, nous avons affiché, plus nous avons gagné, plus nous avons manqué. Mais le travail-là, nous ne pouvons pas faire en isolation. Si nous pouvons faire ce contrôle-là, nous ne pouvons pas faire en isolation. Nous avons des collègues depuis l'autre souci qui font un travail pareil. Nous avons des contacts, des networking qui nous faisons local. Nous avons des informations dans le pays. Nous avons des informations au niveau régional, avec les confrères de la Réunion, Madagascar, Chechel. Nous avons aussi des contacts en Sud-Afrique. Nous avons beaucoup de saisies localement. Nous avons des renseignements pour les pays amis, pour les gens qui ont saisi la drogue de Maurice. Donc, nous sommes bien équipés. Et le gouvernement aussi, sa vision du pareil, nous pouvons suivre la vision du gouvernement pour combattre le trafic de la drogue. Et nous avons tout le soutien avec l'administratif. Comment nous avons fait l'innovation au service des douanes? Nous avons proposé ce reportage de notre collègue Valérie Kali qui nous propose ce reportage sur l'innovation qui est là à la douane. Ceci est un exercice de simulation. Il nous décrit comment un passager peut éventuellement se retrouver dans cet espace haute sécurité de l'unité antinarcotique de la Mauritius Revenue Authority. C'est au terminal d'arrivée qu'est installé le scanner corporel. Une fois un suspect repéré sur la base d'informations, d'observations ou de suspicions, il sera alors conduit ici, sans contrainte, pour être passé au crible. Pour faire ça, il y a un formulaire qui dit que vous avez signé, que vous avez donné sur la base et que vous avez accepté pour que vous passez sur le scanner. Si c'est une madame, par exemple, nous vous assurez qu'il n'est pas enceinte. Si vous avez trouvé une pellette de drogue dans ce lestement, ça dépend seulement quand on passe à l'innovation. S'il n'est pas enceinte avant qu'on est venu à Maurice, donc nous vous trouvez dans l'estement. S'il n'est pas enceinte un jour avant ou deux jours avant, il peut finir de descendre. Nous finir de trouver tout. C'est-à-dire que s'il y a de ce poche, l'eau, l'eau, de ce lestement, nous finir de trouver à travers le scanner. Si le scan est concluant, le suspect sera alors remis à l'équipe de l'ADSU qui prendra la relève, selon les provisions de la Dangerous Drugs Act. Auparavant, quand nous gagnons par aller, nous amener dans le bureau ici, écoute-nous-là, nous faire un questioning qui prend un état désertant. C'est-à-dire qu'une des personnes qui peut faire un questioning, elle n'a pas à l'ADSU, mais elle traverse toujours. Avec le body scanner, dans un espace de 10 à 15 minutes, nous vous finir d'avoir une indication claire et nette qu'effectivement, si le passager peut casser la drogue ou autre produit prohibé dans ce léco. En 2019, la section anti-narcotique de la Maori a procédé à 69 exercices de détection sur des cas suspects. Tous étaient concluants. De ces 69 passagers, 37 avaient avalé de la drogue et 5 de ces personnes avaient exprimé le souhait de purger le contenu de leur estomac, ici même à l'aéroport. Dans de telles éventualités, le suspect pourrait, dès la fin de ce mois, être conduit au drugloo, une cabine avec des toilettes spéciales qui se charge de séparer mécaniquement les boulettes de drogue. La mise en opération de ces deux équipements permettra à la MRA de renforcer sa veille de l'entrée de la drogue sur le territoire. Un renforcement de la sécurité qui concerne également la sortie VIP, où les bagages à main sont scrutés, ainsi que l'entrée et la sortie de tout le personnel affecté à l'aéroport. C'est très important parce que si j'ai accès partout à l'eau, je pense un petit peu plus, pas juste sous contrôle, mais il y a un petit peu plus de sécurité et la perception que je vois quand je vois la douane devant ce scandale. Une surveillance 24-7 assurée par une soixantaine d'officiers de deux unités et qui a permis durant ces cinq dernières années de saisir 5 milliards de roupies de drogue. Donc, comme on peut cause le CANS, le Custom Anti-Narcotics, nous avons saisi la drogue plus de trois fois depuis sa création. En 2020, 176 millions de drogues ont été saisies et en 2017, 2,9 milliards. Il y a beaucoup de saisies. C'est efficace. Nous avons créé la section en 2016. Depuis 2016, quand nous avons créé la section, nous formons nos fichiers, nous avons gagné nos équipements, nous avons acheté un scanner pour scanner des containers, des containers, nous avons acheté d'autres types de scanners. Et en 2017, nous avons fait une saisie récord dans Saint Blast. C'était avec l'aide de scanners, avec l'aide d'informations que nous avons gagnées. Nous avons fait une saisie récord. Et en 2018, nous avons fait à peu près 639 millions de roupies saisies. Dans 2019, 764 millions. En 2020, nous avons baissé 176 millions, parce qu'en 2020, nous connaissons qu'il y a la COVID-19. Et en 2021, nous avons fait 378 millions de roupies saisies. Et comme vous trouvez dans cette vidéo, les trafiquants ont évolué. En commençant, nous avons servi une valise double-fond, dans la poste ou dans le corps, et après, nous avons commencé à avoir une valise. Donc, pour contrecarrer ça, nous avons fait une demande et nous avons fait un whole body scanner que nous avons placé à l'aéroport, pour nous détecter la drogue qui est trafiquant et qui est dans notre body. Mais il y a une méthode qui est très souvent qui est plus couramment servi pour passer la drogue. Il y a une évoluée. Il y a une évoluée over the time. En commençant, nous pouvons mettre dans la semelle soullée. Dexie. Dexie, dans le double-fond de valise. À ce moment-là, il y a un livre. Il y a des livres. Il y a des livres. Il y a des livres. Il y a des valises. Il y a des bagages. Tous les moyens sont bons. Il y a même des enfants qui ont fait la drogue. Au niveau de la section qui concerne la drogue, est-ce qu'il y a une collaboration entre l'ADSU, qui est aussi concernée par le combat contre la drogue, et puis aussi par l'agence internationale? Définitivement, c'est un combat qui n'est pas capable de faire en isolation. Nous avons une bonne relation avec l'ADSU et aussi avec les cause-garde dans les pauvres. Nous avons aussi une bonne relation avec nos compéres à Madagascar, Seychelles, Réunion, la France, partout. Nous avons un memorandum d'entendement que nous signons à accorder au travail. Et ça peut bosser bien. Il n'y a pas de problème. Nous n'arrivons presque à la fin de l'émission. Si on dépose de l'expérience, plus de 30 ans d'expérience au niveau de la douane, on trouve l'évolution de la douane. Oui, bien sûr. Et ça peut évoluer positivement. Comment vous pouvez dire ? Au départ, si vous pouvez bien, dans les années 70-80, quand nous avons eu la douane, nous avons une taxe variant depuis 0 à 80, 90, 100%. Aujourd'hui, 90% de notre tarif n'est pas 0. Nous avons une même taxe. Et le douanier, il y a de moins en moins contact avec le public. Le contrôle se fait électroniquement. Oui. La douane est évoluée. Il n'est pas une évoluée. Il est obligé d'évoluer pour vraiment être capable et être efficace et effective. Si nous faisons un manuel, je n'ai jamais réussi pour réussir. Il est obligé d'automé pour servir les autres best practices pour faire une douane efficace. Et la douane joue un rôle bien important dans l'économie d'un pays en termes boosted trade across the border. Il y a des affaires qui attractent foreign direct investment. Si nous n'avons pas efficace, nous n'avons pas réussi économiquement en termes d'investment dans le business. Pour faire la douane sur l'oblige automatique, servir les best practices qu'il y a, il n'y a pas d'arrêt. Le trade est dynamique. Le trade est dynamique. Le trade est un processus de réforme et de modernisation. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a une paie électronique. Il y a des nouveaux challenges tout le temps. Et nous, en continuant, nous pouvons améliorer. Je peux dire au début, il ne faut pas avoir peur du douanier. Vous êtes là pour aider le public. Bien sûr, bien sûr. Il faut faire des soutiennes à faire. C'est un niveau que la douane était, la douane Maurice était, en termes d'automation, trade facilitation, et d'autres mesures que nous prenons. Il y a beaucoup de douanes dans d'autres pays, l'Afrique. Ils ont servi à nous pour avoir un benchmark. Ils ont fait des trainings pour nous. Ils ont fait un système pour travailler pour les imprimer. Et M. Ramnaren, pour terminer? Pour dire que, oui, la douane a une contribution énorme dans le développement du pays. Le volume d'importation, exportation est augmenté. Le nombre de passagers qui vivent de Maurice et qui prend le départ depuis Maurice, est augmenté. Et si nous ne pouvons pas évoluer, nous ne pouvons pas faire face avec cette augmentation-là sans qu'il nous prenne des mesures qui correspondent avec ce développement-là. C'est-à-dire, introduire des mesures modernes, le risque management, nous cibler nos actions. Et là, à cette terre-là, nous avons fait beaucoup d'informations pour faire data analytics, nous sommes capables, nous pensons pour aller vers l'intelligence artificielle et tout ça, pour nous renforcer notre contrôle. Sans nous entrer sur le terrain, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler, mais on peut travailler « behind the screen » avec toute l'information. Donc, le travail-là peut faire. Ce soir, nous avons fait cause sur l'innovation et les défis qui sont à la douane à Maurice, au niveau de la MRE. Nous tenons sur le plateau M. Rajendra Gupta Ramnaren, Section Head au niveau excise, Jiwan Lal Audit et Dina Ting Mengla, trois officiers de la douane. Donc, merci, monsieur, pour votre participation dans l'émission ce soir, une émission qui nous finit réalisée en collaboration avec la MRE, la Mauritius Revenue Authority. Mesdames, Messieurs, Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada